Quand on travaille dans cette vigne, souvent on se sent responsable de quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Donc Jean-Marc Blain, je représente le domaine Blain-Gagnard, avec Claudine, mon épouse. Nous sommes installés depuis 1980 et c'est une exploitation familiale typique bourguignonne. Donc là nous sommes dans la vigne de Montrachet, c'est le fleuron de la famille, grâce au grand-père et mon beau-père, qui ont pu acquérir cette parcelle en 1978. Le Montrachet est situé sur des marnes, les marnes de Pernan, sur le plateau calcaire. Notre particularité c'est d'avoir des sols avec un reflet assez rose. Le calcaire s'explique par le fait qu'à l'origine, il y a plus de 140 millions d'années, il y avait une mer tropicale ici. Donc quand la mer s'est retirée, tout s'est solidifié et c'est pour ça qu'on a des dépôts calcaires. Le calcaire donne la minéralité, les petits cailloux donnent la finesse, l'élégance, c'est ce qu'on peut se rendre compte. Montrachet, c'est des vins que l'on peut garder 10-15 ans, voire plus, avec les bonnes années. Il faut savoir que les arômes vont évoluer dans le temps. Le vieux chassagne, ça sent souvent la truffe, mais c'est une gamme différente, mais tout aussi intéressante. Donc les cailloux, c'est certainement un des meilleurs terroirs de l'appellation chassagne, en premier cru. Et la particularité, c'est que c'est un vin très complet, c'est assez élégant. Et en même temps, c'est des vins qui ont beaucoup de structure. Donc les terres blanches du bas nous donnent l'élégance, et puis les marnes du dessus nous donnent la structure. Donc le morgeau, c'est le premier cru le plus important en surface sur la commune. Typiquement, c'est un terroir avec des sols argileux. Donc là, on n'a pas du tout de cailloux, de petits cailloux. C'est des argiles rouges. Et donc, ça donne des vins, pour les vins blancs, ça donne des vins un peu plus gras, un peu plus riches, des vins faciles d'accès. On en a plein la bouche, on dit on a à manger avec les morgeaux. Et pour les vins rouges, ça donne des vins très tanniques, très colorés. L'archétype du chassagne rustique, sauvage. J'aime bien le côté de ce métier où on crée quelque chose, complètement. On part de, il n'y a rien de défini, il n'y a rien de mathématiques, c'est rien de, c'est beaucoup de bon sens, c'est de, d'observation. J'aime bien ça. Ça, c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est que ce n'est pas tout prévu ni organisé. Il faut tout faire avec le sol que l'on a, avec le cépage, avec les traditions, avec les conditions météo, avec le commerce, il faut essayer de marier tout ça. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant.